Au début, je vais vous informer sur l'état de santé du journaliste Suleymane Alessouni après sa longue grève de la faim, qui a failli lui coûter la vie malheureusement pour exiger un procès équitable. Donc Suleymane essaie maintenant de retrouver sa vie normalement après avoir arrêté sa grève de la faim. Il est beaucoup plus maigre par rapport à son poids avant son arrestation et par ailleurs il salue et il remercie toutes celles et ceux qui sont solidarisés avec lui dans cette épreuve et toutes les organisations, les défenseurs de droits de l'homme, les intellectuels du monde entier qui ont défendu son droit à un procès équitable. Donc il convient de noter aussi que la grève de la faim de Suleymane a été l'une des étapes les plus cruelles que nous avons vécues en tant que famille. Nous avons en effet vécu dans une grande horreur la peur de le voir mourir à l'intérieur de la prison et en retour, nous avons été la cible de la presse de diffamation qui a mis beaucoup de pression sur la psychologie de la famille et de Suleymane, tandis que toutes les initiatives que nous cherchions en tant que famille afin que Suleymane arrête sa grève de la faim, ont été contrecarrées à travers la mobilisation d'un certain cas ainsi que des gens qui se croient porte-parole de l'État marocain, qui sont vertus à diffaminer Suleymane et insulté aussi Suleymane dans les termes les plus infâmes, et ils l'ont traité de violeur, bien que le dossier a été encore devant la cour, en plus de la délégation bien sûr de l'administration punitentiaire qui falsifiait dans ses communiqués tous les effets concernant l'état de santé de Suleymane, et s'érigait comme adversaire contre lui à l'exécution ou à l'exclusion du reste des prisonniers. Donc, mon deuxième point, le procès de Suleymane en première instance a été marqué par un certain membre de violations majeures de loi. Depuis son arrestation au jour de sa condamnation à 52 prisons, Suleymane s'est vu refuser l'accès de son procès par ordonnance judiciaire, alors qu'il nous disait par sa défense qu'il voulait venir se défendre malgré son état de santé. Donc, les procès verbaux que la police judiciaire rédigait à propos du refuit de Suleymane de venir assister étaient falsifiés, et la vérité était que le juge ordonnait la police judiciaire de faire sortir Suleymane de la prison, mais il le laissait changer de vêtement avant de l'accompagner à l'audience, et il partait en le laissant à l'intérieur de la prison. Tout simplement, c'est l'histoire. Donc, il racontait ensuite à la cour, malheureusement, qu'il a refusé de venir assister. Alors, la défense de Suleymane a été contrainte à déposer une plainte selon laquelle la police judiciaire avait falsifié les déclarations de Suleymane afin qu'il ne comparaisse pas devant le tribunal et qu'il soit condamné par Contumas. Et en tant que famille et par le bailli de la défense, nous avons déposé une autre plainte de récusation de juge qui avait le dossier de Suleymane, car Suleymane critiquant sa performance lors où le journaliste Sofer Wachén a été jugé par lui. Donc, cependant, toutes ces plaintes ont été classées malheureusement sans suite par le tribunal et Suleymane a été condamné en l'absence de sa défense et de son absence personnelle. Troisième des choses, la défense de Suleymane a évoqué un certain nombre de violations dans sa discussion des objections de forme, dont les plus importantes sont les PV qui ont été établis par la police judiciaire de l'audience de Suleymane ne comportent aucune signature de Suleymane, la date et l'heure de l'ordre de perquisition suite à la publication d'un post Facebook par la partie civile émis par le procureur général, une heure seulement après l'audition de cette partie civile à Casablanca. Et ce n'est logiquement pas possible, car la partie civile vit dans une ville qui se situe au minimum à deux heures et demie de distance de Casablanca. Donc, les déclarations aussi de la partie civile sont contradictoires à toutes les étapes du procès. Même les demandes de libération de Suleymane, malheureusement, ont été rejetées plus de douze fois. Donc, le tribunal a refusé que Suleymane soit interrogé judiciairement, ainsi que le principal témoin du dossier qui est la femme de ménage dans la présence et cité le jour de l'incident supposé, selon les déclarations de la partie civile. Le jour de l'incident, la partie civile continuait de solliciter de l'aide dans sa recherche d'emploi. Toutes ces données et d'autres que je n'ai pas mentionnées font du dossier de Suleymane un dossier de vengeance géré par les organes, plutôt, qui veulent se venger de Suleymane principalement et personnellement en tant que journaliste indépendant. Donc, quatrième des choses, au quatrième point, j'ai été liée à la partie civile par une relation en raison de sa recherche d'emploi, sachant que ce personnage n'est devenu partie civile que deux mois après l'arrestation de Suleymane, Ressouni. Ce fut une relation professionnelle à travers laquelle j'ai voulu mettre en évidence la souffrance d'une minorité de genre au Maroc, qui subissent bien évidemment des grandes violations, de sorte que la plupart des personnes arrêtées de cette catégorie subissent des mauvais traitements et des violences au sein des postes de police. car au Maroc, chaque acte ou tout acte homosexuel est considéré comme crime punisable par la loi et que le Maroc officiel n'a jamais agi avec justice et tolérance avec cette catégorie de citoyens. Cependant, aujourd'hui et de manière soudaine, le Maroc défend cette catégorie par l'intermédiaire du parquet pour poursuivre Suleymane dans un précédent dans l'histoire du Maroc. Je pose ici la question face à cette contradiction flagrante après vraiment une longue lutte pour respecter les libertés individuelles et les libertés généralement au Maroc. Est-ce que le Maroc reconnaîtra-t-il un jour les droits de ce groupe ? La réponse que j'ai, bien évidemment, est la suivante. C'est une décision dont le ministère public, ni la police et d'autres organes ne peuvent pas parler car le sujet révèle une trégorative particulière du roi Mahmoud Si en tant que commandeur des croyants. Donc, en fin de compte, ce qui poursuit vraiment Suleymane Rissouni, le journaliste incarcéré, c'est bien le procureur du roi, dont le ministère public qui a enclenché la poursuite et il n'a pas agi comme un adversaire honnête dans le traitement du dossier de Suleymane, tout comme il n'a pas été honnête avec nous en tant que famille de l'accusé, de sorte que j'ai reçu pendant l'arrestation de Suleymane et l'incarcération de Suleymane un certain membre de menace de m'envoyer en prison et aussi de viol au cas où je ne cesse pas de le défendre. Et le procureur n'a pas agi suite à ces menaces, mais il s'est employé et incarcéré un journaliste parmi les meilleurs chroniqueurs du pays et l'un des plus critiques à l'égard des autorités, en se basant sur un poste qui ne comporte aucune mention ou référence à sa présence ou sa personne qu'il a écrit ou son nom. Et pour finir, ce qui est vraiment frappant dans ces procès, c'est que les journalistes, ou bien les journaux de diffamation, non seulement les journalistes parce que ce sont des organes maintenant qui diffament, se sont érigés en tant que juges et partis. Et au lieu de dessiner la décision politique qui a suivi l'arrestation de Suleymane Rissouni, oui, Suleymane a été arrêté pour nier suite à la décision politique, il ne quittera la prison que par une autre décision politique, malgré la tentative d'un certain nombre de médias de défamation de se positionner comme composante de décision de l'État. Finalement, en outre, avant même l'arrestation du journaliste Suleymane Rissouni, nous étions la cible de... Suleymane Rissouni,